salut tout le monde aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les fourmis donc sur déjà en promettant vous aurez sur les mésards barbarus ensuite sur ma colonie de l'âge niger et ensuite sur une colonie que j'ai trouvé pendant les vacances donc avant de commencer je voulais vous dire que la vidéo qui a été mise en ligne juste avant c'était une vidéo qui a été tournée trois semaines avant donc il y a eu beaucoup de changements surtout au niveau des du nombre de fourmis donc voilà dans un premier temps donc dans l'art de chasse ce qui s'est passé alors ce qui s'est passé c'est que tout de suite elles ont commencé à chercher des trous des défauts de fabrication entre guillemets même si c'est moi qui ai fait j'ai à vous préciser dans un premier temps dans trouver ça elles ont cherché ça donc ensuite une fois qu'elles ont vu que enfin j'ai rebouché tous les trous qu'il y avait voilà donc une fois qu'elles ont vu qu'il n'y avait pas trop de dessus tout ça elles ont déplacé tout le dépoteur qu'il y avait dans l'air de chasse elles l'ont mis là alors là je l'ai nettoyé mais vous voyez il y a des pleins de morceaux de détritus voilà vraiment tout alors ensuite elle continue à y aller et c'est là le matin il n'y en a pas beaucoup mais c'est vrai le soir il y en a une dizaine environ dans l'art de chasse voilà l'art de chasse c'est plutôt pas mal après je pense qu'il n'y a pas assez d'ouvrières pour mettre une nouvelle art de chasse mais j'avais quand même envie parce que voilà quoi j'allais pas perdre d'ouvrières à cause de ça font voilà aussi pas que je suis enfin je sais pas si c'était dans le non comment je sais pas si c'est normal mais j'ai perdu beaucoup d'ouvrières enfin genre une dizaine mais je sais pas si elles sont dans un seul coup ou une par une donc elles sont mortes à mon avis parce que ça fait un an et demi plus deux ans peut-être un an et demi un an et demi que j'ai aisée ouais voilà et donc bah voilà donc je pense que c'est normal elles ont ouais donc elles ont perdu la première génération je pense donc ensuite on va passer sur le nid donc vous pouvez voir que cette salle est vraiment remplie de fourmis alors je vous explique déjà et sous les fourmis il ya un tapis d'oeufs de larves et de nymphes vraiment rempli et au dessus on a les ouvrières quoi vraiment c'est vraiment ouf et aussi j'ai remarqué des comportements très bizarres alors là déjà on a une alors ouais donc là vous voyez une fourmi avec une nymphes enfin il y a même deux fourmis avec des nymphes elle les sort dans l'art de chasse elle les rentre et les sortent et les rentrent et font ça vraiment toute la journée c'est vraiment très bizarre je vais vous montrer l'art de chasse un peu donc bon là on a un majeur dans l'art de chasse alors après je sais pas si c'est des majeurs que j'ai ou des des médias je sais pas ça dites moi pareil mais je pense que c'est des majeurs vu qu'ils ont la tête rouge bon là la majeur a un pain du pain fourmis dans les mandibules voilà et elle les rentre dans le dans le trou à gauche là pas dans celui du nîme mais vraiment celui là et elle les rentre elles sortent et les rentrent je sais pas si elles prennent ça pour pour une une salle quoi je sais pas c'est pas du tout donc bah voilà donc j'ai à peu près tout dit pour les mes sorts barbarus nous voilà et bah voilà je passe aux autres espèces donc voilà les légumes digères alors je vais vous expliquer ce que j'ai fait alors déjà j'ai trouvé une reine dans mon jardin donc j'ai tout de suite mis dans un tube avec une réserve d'eau je n'ai pas bougé j'ai vraiment laissé dans son coin pendant deux mois elle lui ses premières ouvrières le mis un coton avec de l'eau sucrée dessus donc moi c'est du sucre du miel et de l'eau ensuite je leur ai donné un petit vraiment un petit bout de grillon donc j'ai donné le reste du grillon à la colline mes soeurs barbarus et le grillon était congelé 48 même plus fin mais c'est minimum 48 heures enfin 72 heures franchement 72 heures et c'est bien si vous respectez ça c'est vraiment très bien et vous n'aurez pas de mort vraiment donc ensuite je vais décongeler des minutes 5 minutes 10 minutes je les j'aurais donné vraiment un tout petit bout faut pas qu'il dépasse la taille de la reine c'est une jeune fondation il faut y aller mollo quoi donc j'en donne un petit bout elles l'ont bien tout manger sauf la carcasse bien sûr enfin la peau enfin voilà quoi donc j'ai besoin d'un à la reine faut que ça elles vont donner à la la fin aux larves au cocon enfin ouais voilà quoi elles ont nourri tout le monde donc voilà pour la colonie si vous avez des questions sur cette colonie dites le moi dans l'espace des commentaires donc on va passer à l'autre que à l'autre reine voilà l'espèce je sais pas du tout ce que c'est donc je l'ai attrapé en vacances je l'ai mis dans un tube avec de l'eau alors c'était pas celui-là c'était un autre donc je l'ai basculé dans un grand tube avec de l'eau dites moi s'il faut la mettre alors je ne sais pas ce que c'est comme espèce alors je vais essayer de vous la montrer avec les couleurs elle a une couleur un peu orangé au niveau du thorax je crois enfin il ya la tête le thorax c'est le tel je sais plus alors attendez je vais essayer de faire un focus mais avec mon téléphone c'est pas ouf vraiment j'arrive pas à savoir ce que c'est comme espèce mais vraiment c'est compliqué donc je vais faire des recherches alors attendez je vais couper vite fait la caméra je vous dis ce qu'elle a comme couleur un peu donc elle a un peu le ventre alors le ventre entre guillemets je sais pas tout ce que je sais plus comment ça s'appelle mais c'est pas grave elle a le un peu le ventre entre guillemets je suis désolé pour le langage voilà quoi un peu rouge rouge orangé elle a les pattes aussi rouge orangé et puis elle a le roi j'ai vraiment les trous mes mains pardon elle a les peau de teint entre guillemets elle a un peu un peu avec enfin une ligne noire avec des traits orangé un peu et sa tête elle est noire aussi je crois ouais c'est ça donc son comportement est très bizarre vu qu'elle reste collée au coton sec donc il est là là et la partie humide et bali va voir et puis elle est très très énervé aussi un abou vraiment en tous les sens alors que toutes les autres espèces que j'ai eu comme ça que j'ai capturé avant et balles à l'air est là sont restées sur le coton elles ont pu bouger elles ont pondu oh excusez moi elles ont pondu elles ont pu bouger comme vraiment aidez moi sur cette espèce je sais pas du tout ce que c'est même au niveau du comportement si vous arrivez à savoir ce que c'est serait ouf vraiment très speed je sais pas nous voilà sur ce parce que cette petite vidéo vous aura plu liker commenté abonnez vous et puis moi je vous dis la prochaine ciao ciao